Yo salut à tous et bienvenue sur le camp.jp Aujourd'hui on va parler de la recharge par induction puisque c'est une des nouveautés matérielles qui devrait arriver avec les prochains iPhones iPhone 7S et 7S Plus évidemment et également l'iPhone X, le tout nouveau avec le nouvel écran OLED qui remplit bien tout le devant de la façade. La recharge par induction qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément une technologie trop 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 nouvelle c'est le fait de placer un téléphone en l'occurrence sur un socle de recharge sans rien brancher, connecter etc juste de le placer dessus et que sans fil hop, le socle de recharge transmette de l'énergie à votre batterie qui est dans le téléphone pour le recharger, enfin elle transmet de l'énergie à une puce qui accepte cette énergie et ensuite la convertit pour la transformer en énergie dans votre batterie c'est des ondes électromagnétiques en fait la puce convertie ces ondes électromagnétiques en électricité. Alors parmi toutes les rumeurs qu'il y a eu pour les nouveaux iPhones, il y en a une qui convient de dire que la recharge par induction sur l'iPhone X les iPhone 7S serait lente et c'est parfaitement normal en réalité que la recharge par induction ça soit plus lent qu'une recharge par câble c'est toujours le cas et c'est tout le temps comme ça et du coup dans cette vidéo on va comparer la recharge par induction à la Wi-Fi parce que c'est exactement la même chose en réalité quand vous allez poser votre téléphone sur une zone de recharge par induction, la recharge va être lente mais c'est normal parce qu'il y a de la perte il faut traverser la matière etc. c'est aussi pour ça que les prochains iPhones ont un arrière en vert pour laisser plus facilement passer les ondes électromagnétiques alors qu'avec un arrière en aluminium ça ne marcherait tout simplement pas même s'il y a des technologies qui permettent de n'y faire fonctionner il y a beaucoup plus de pertes avec un arrière un châssis en aluminium, un châssis métallique par rapport à un châssis en vert donc la première des choses c'est ça, c'est que quand vous allez poser votre téléphone pour de la recharge par induction ça va être plus lent mais votre téléphone est posé littéralement vous n'en faites rien à ce moment là donc c'est pas dérangeant que la recharge soit longue des recharge par induction des chargeurs par induction il y en a partout il y en a dans les voitures il y en a dans des lampes de chevet Ikea en vent il y en a dans du mobilier déjà dans des tables basses dans des bureaux etc. et puis quand bien même vous devriez rajouter le chargeur par induction sur votre bureau ça reste un petit socle vous posez votre téléphone dessus et il se charge au lieu d'être là à rien faire il se charge point ce n'est pas prévu pour faire de la recharge rapide à aucun moment c'est prévu pour faire ça la recharge rapide ça se fait toujours toujours par câble que ça soit avec un câble lightning ou avec un câble USB-C il y a aussi des rumeurs qu'un jour on arrivera avec les iPhones sur l'USB-C j'y crois moyen parce que ça ferait qu'Apple serait dépendant du consortium USB à chaque fois qu'ils veulent rajouter une fonctionnalité dans le câble lightning il vaut mieux qu'ils aient un truc propriétaire comme ça ils peuvent le modifier quand ça leur semble bon de le modifier mais c'est un autre sujet et la recharge par induction du coup sera toujours plus rapide que la recharge par câble et je faisais la comparaison il y a deux secondes avec la Wi-Fi et c'est exactement la même chose un câble RJ45 sera toujours plus rapide que de la recharge Wi-Fi ça fait des années qu'on nous dit oui non mais la Wi-Fi est quand même vachement mieux etc il y a des gens il y a 50-10 ans qui ont acheté des appartements ou qui ont fait construire et qui se disaient mais la Wi-Fi va se démocratiser ça va être vraiment largement plus performant que le câble mais ça le sera jamais de la même manière que vous aurez toujours je pense des disques durs à plateau qui proposeront un coût à capacité plus intéressant que du SSD ça reste dans la logique des choses en réalité donc de la même manière que votre câble RJ45 il est certifié 10 gigabits ou 40 gigabits si vous avez un câble dans catégorie 7 j'ai fait un article à ce sujet là je vous invite à taper Ethernet ou RJ45 dans le champ de recherche du site votre câble RJ45 il est fiable c'est à dire qu'il fait passer beaucoup de débit et il n'a aucune variation dans ce débit alors que la Wi-Fi ça reste une onde de même que la recharge par induction ça reste une onde donc par définition il y aura des variations sur cette onde alors sur la Wi-Fi ça dépend des murs ça dépend de plein de choses ça va dépendre des autres ondes qui va y avoir dans votre appartement votre maison etc. qui peuvent perturber le réseau auquel vous êtes connecté mais du coup par définition il y a des variations durant un temps de connexion quand vous êtes branché en câble en RJ45 il n'y a que votre câble qui lui normalement est blindé donc non soumis à des perturbations et ça trace tout droit et ça va vite parce que la technologie du câble est plus efficiente c'est la même chose pour la recharge sans fil et la recharge tout court de manière générale même si votre téléphone est très proche entre 5 mm et 40 mm d'après la norme Qi même si votre téléphone est à 1 cm du chargeur par induction et bien dans tous les cas même à ce niveau là ça reste de la physique il y a toujours des perturbations quelles qu'elles soient il y a toujours de la conversion parce que c'est une onde électromagnétique il faut traverser une coque potentielle etc. donc ça sera toujours toujours plus lent qu'une recharge par un câble si vous voulez charger vite vous chargez avec un câble si vous voulez charger plus doucement vous chargez en induction donc c'est pour ça c'est juste un article pour vous dire c'est parfaitement normal qu'Apple intègre une technologie lente entre guillemets en recharge par induction il y a même une histoire de version avec la nouvelle technologie Qi qui serait plus rapide que la précédente etc. on charge entre 0 et 5 watts c'est vraiment pas violent mais il y aurait une nouvelle version qui ne serait pas intégrée dans les futurs iPhones et c'est de ça qu'on parle sur à peu près tous les forums de la planète oh mon dieu Apple intègre une vieille technologie de recharge sans fil et foncièrement on s'en fout parce que la recharge sans fil par définition c'est prévu pour laisser votre téléphone poser sur un truc c'est du confort on n'est pas dans l'efficacité l'efficacité c'est toujours du câble on est dans le confort quand on est en sans fil que ça soit de la wifi ou que ça soit de la recharge sans fil c'est aussi simple que ça donc pas de stress après pour la petite histoire la recharge sans fil serait aux dernières nouvelles pas activée dès le début c'est à dire que les iPhones pourraient se recharger en sans fil mais il faudra attendre une mise à jour d'OS 11.1 pour avoir la recharge sans fil d'activé peut-être attendre que Apple propose un socle de recharge comme ils l'ont fait pour l'Apple Watch peut-être attendre que un consortium valide autre chose j'espère juste une chose c'est que Apple arrivant en dernier sur le marché de la recharge sans fil il ne fasse pas la connerie de dire hey pour recharger un iPhone il faut un chargeur sans fil certifié MFI made for iPhone parce que ça serait juste très très con il y a déjà des chargeurs par induction dans certaines voitures résolument de gamme ou même milieu de gamme Peugeot en intègre par exemple il y a des chargeurs par induction dans du mobilier comme je vous le disais il n'y a pas longtemps et ça serait vraiment dommage qu'Apple dise et bien nous on arrive tard après tout le monde parce qu'on a pris notre temps et on met une certification sur les chargeurs ça voudrait dire que ça segmentera encore le marché de dire pour une technologie qui est utilisée quasiment par tout le monde Apple fait sa version et donc ça voudrait dire que les versions qui sont sorties ne sont plus pas compatibles et qu'il faudrait mettre à jour du matériel ou avoir des certifications etc ça serait juste chiant et pas cool donc j'espère juste la recharge sans fil lente c'est pas un problème vous posez au téléphone sur le bureau c'est cool par contre il faudrait que ça soit de la recharge sans fil la même que tout le monde utilise déjà que Samsung utilise que Nokia utilise que LG utilise etc et ça serait cool je fais pas plus long c'était déjà pas mal long juste pour vous dire que la recharge sans fil c'était juste comme de la wifi je vous fais des gros bisous passez une bonne fin de week-end et bon retour au travail demain lundi soyez très forts tchou